Le lendemain, revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'injiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche. Ah ! dit le renard, je pleurerai. C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal. Mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors tu n'y gagneras rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. J'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles. Sauf les deux ou trois pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.